Comme tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine, on se retrouve nous pour un nouveau tuto bricolage, c'est parti ! La première étape consiste à découper l'ensemble des planches qu'on a fait juste avant avec les traits. Maintenant, on va découper le tube de PVC en entier pour pouvoir faire les pieds. Let's go ! Le conseil du jour est de vraiment découper votre tube en PVC avec une scie sauteuse, ça permet d'avoir un tracé beaucoup plus net. Les planches découpées et les tubes aussi découpés. Maintenant, on va assembler les deux planches. Pour assembler les deux planches, je vais mettre des vis et je vais percer sur le côté et mettre des vis pour les assembler ensemble. Puis après, une fois que ça c'est fait, je vais à l'arrière mettre une petite planche supplémentaire, un petit morceau de bois qui permettra de vraiment coller l'ensemble des deux planches. Une fois que ça c'est fait, on s'occupe de poncer tout l'ensemble. C'est parti ! Let's go ! Pour faire des bords arrondis notamment. Une fois que les bords sont poncés et arrondis, on n'oublie pas de coller le tube à la tip table. C'est parti ! Let's go ! Une fois les pieds collés, vous laissez attendre 24 heures que ça colle vraiment bien. Et puis après, on met de l'enduit de lissage sur l'ensemble des pieds. Vous pouvez mettre aussi de la colle à carrelage. Temps de lissage de l'ensemble des pieds avec la colle à lissage. 48 heures. Pas plus. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que ça c'est fait, vous pouvez peindre tout l'ensemble en blanc ou d'une autre couleur, de la couleur que vous souhaitez. Pour nous, on a souhaité mettre un petit blanc, c'est plutôt sympa et ça rend bien. Sous-titrage ST' 501 Donc voici le résultat, n'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, un petit like. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau bricolage. Allez, ciao, bye bye les amis. Musique